Bon, déjà, je vais commencer par vous remercier de cette invitation. On m'a demandé de faire la présentation en français, mais je n'ai que les transparents en anglais. Je ne travaille jamais, je n'enseigne jamais en français, donc si j'ai des problèmes de traduction simultanée, je compte sur votre aide. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai jamais donné cette présentation. J'ai déjà donné cette présentation avant, mais je n'ai jamais donné en français, donc on verra comment ça se passe. Et voilà donc l'objectif de cette présentation. C'est de, en gros, c'est une réflexion sur mon expérience personnelle dans l'utilisation de différentes techniques d'intelligence artificielle en génie logicielle au cours des 25 dernières années. Parce que j'ai commencé à utiliser l'apprentissage pendant ma thèse il y a 25 ans. Donc, et puis, voilà, ça a continué après. Donc, j'ai essayé un peu de donner un point de vue général sur mon expérience. Et ce que j'entends par IA, c'est l'apprentissage, le NLP, le raisonnement logique et tout ce qui est algorithme de recherche, soit exhaustif, comme dans les solvers, soit les métaluristiques, comme le, je ne sais même pas combien en français, le quoi, le evolutionary computing, mais si quelqu'un sait comment ça se dit en français. Bon, voilà. Et donc, c'est ce que j'entends par IA. Et donc, comme je l'ai dit, ça a commencé il y a 25 ans et je faisais ma thèse à l'université du Maryland en collaboration avec le Goddard Space Tri-Center. Et à l'époque, c'était 1991, c'était le début de ma thèse, ils voulaient essayer de prédire les fautes dans, où se trouvaient les fautes dans leur système de vol satellite. Et donc, bon, moi, j'avais lu quelque chose sur l'apprentissage. C'était un peu le début, les balbutiements. Et puis, quand j'ai essayé d'utiliser l'apprentissage, je me suis fait, comment dire, snobber par beaucoup de collègues qui m'ont demandé pourquoi j'utilisais ce truc qui n'avait aucun avenir, cette technique bizarre, sans fondement, mathématique. Et on sait ce qui s'est passé depuis. Donc, voilà. Et donc, ce que je vais présenter, résultat de nombreux travaux avec beaucoup de gens. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas présenter tous ces travaux-là, mais j'ai un slide de remerciement pour tout le monde. Et donc, comme je l'ai dit, ce que je vais essayer de faire, c'est donner un point de vue personnel. Et comment ne pas, je ne vais pas chercher à faire un survey. Ce n'est pas l'objectif. Et puis, je vais essayer d'illustrer mes propos par de vrais projets en collaboration avec l'industrie. Parce que, comme vous le savez, depuis longtemps maintenant, j'ai décidé de faire ma recherche, ou la plupart de ma recherche, en étroite collaboration avec l'industrie. Et c'est ce que je fais. C'est de la même manière de travailler, pour de nombreuses raisons, dont je discuterai bien brièvement à la fin de la présentation. Donc, quand j'ai commencé au début de ma carrière à utiliser l'apprentissage, principalement, etc., le contexte à l'époque, dans la communauté de recherche, c'était de rendre le développement logiciel plus prévisible, d'arriver à prédire les choses. Et donc, c'était, comment dire, il y avait une activité assez frénétique autour de ça. Et c'est comme ça que l'apprentissage est doucement arrivé comme étant une solution possible à ce problème. Mais il y avait un défi, bien sûr, à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de données qui étaient disponibles. Moi, j'avais la chance que je travaillais à la NASA. La NASA collectait des données sur tout leur développement, leur projet de développement. Bon, maintenant, les choses ont complètement changé, parce qu'on a beaucoup de données, de projets qui sont open source, même s'il est questionnable de savoir si non, oui ou non, c'est représentatif de la plupart des projets de développement industriel dans beaucoup de domaines ou pas, et probablement pas. Mais bon, c'est disponible. Et donc, à l'époque, comme d'ailleurs toujours aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'articles dessus, les gens essayaient de trouver différentes manières de prévoir les ressources à utiliser sur les projets ou prédire où se trouvaient les fautes dans un système ou arriver à prédire la fiabilité d'un système, ce genre de choses. Et il y a littéralement des centaines d'articles sur le sujet. Et moi aussi, à l'époque, j'ai un peu participé à ça, un journal qui a eu des prix, un article de journal qui a eu un prix, et récemment, après dix ans, comme étant des plus influents, où on essayait, en collaboration avec Telenor, Telenor, c'est une grande organisation du Nord de l'Europe, un industriel qui est l'équivalent de Bell au Canada. Et ils étaient intéressés. Et donc, on a essayé d'utiliser différents types de données, des données process, des données produits, et aussi des données liées à l'historique de changements et de fautes dans le système, en utilisant l'apprentissage pour arriver à prévoir où se trouvaient les fautes dans ce genre de système. Et c'est de comprendre aussi quel genre de données est importante, quel était le coût-bénéfice de collection de ces données, parce que toutes les données n'étaient pas nécessairement faciles à collecter et à analyser. Et puis, il y a d'autres problèmes aussi. Et puis, il y a d'autres problèmes plus pratiques quand on a un environnement de continuous integration, intégration continue, où on a très peu de temps pour faire des prévisions et pour analyser des données, etc. Et donc, on a des techniques de visualisation, par exemple, basées sur les tree maps, pour réaliser et visualiser quelles étaient les parties problématiques du système, ce genre de choses. Et donc, l'objectif, bien sûr, de construire ces modèles pour Telenor, comme pour d'autres, c'était de dire, si on sait où sont les problèmes probables dans le système, on peut peut-être dépenser plus de ressources en vérification et validation sur cette partie-là du système. Donc, essayer d'utiliser de manière rationnelle les ressources disponibles là où elles ne sont plus nécessaires. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple. Il y a des centaines d'articles sur comment construire des modèles, mais il y a très peu d'articles qui expliquent comment utiliser ces modèles pour effectivement avoir un impact pratique. Et ce n'est pas évident du tout. En fait, de savoir quoi faire avec ces modèles. Et c'est ce qu'on a découvert en essayant d'appliquer à Telenor. Et donc, sans rentrer dans les détails, il y avait beaucoup de bénéfices à utiliser l'apprentissage que tout le monde connaît. Ça permet d'éviter l'overseating quand on construit un modèle, des modèles plus robustes qui sont basés sur moins d'hypothèses. Il y a beaucoup d'avantages. Et maintenant, qu'on a toutes ces données, tous ces mining, toutes ces banques de données disponibles. Bon, évidemment, on peut faire aussi plus de choses avec l'apprentissage. Mais bon, c'était pas... Il y avait aussi quand même beaucoup de défis en pratique. Premièrement, on prédit une cible mouvante parce que les pratiques de développement dans les environnements changent. Les systèmes changent. Et c'était pour ça qu'il y a beaucoup d'articles sur comment on construit des modèles et très peu sur quoi en faire et quels sont les bénéfices. Encore que j'ai vu un article dans TSI récemment sur ce sujet que j'ai pas encore l'occasion de lire. Mais c'est un des premiers que j'ai vus. Voilà. Donc, on a un peu... C'est pour ça qu'en fait, malgré toutes ces centaines d'articles, il y a relativement peu d'environnements industriels qui utilisent ce genre de modèle. Après les années 2000, le focus a un peu changé, même s'il y a toujours beaucoup de gens jusqu'à 9 jours qui continuent à écrire des articles sur comment construire des modèles de prévision de faute ou autre. Il y a quand même un changement qui est ce qu'on appelle en anglais Search-Based Software Engineering. Et je vais expliquer ce que c'est. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, c'est qu'après des décennies de recherches basées sur l'utilisation de solvers ou de choses comme ça, il y avait toujours de nombreux problèmes d'automatisation en génie logiciel pour lesquels il n'y a pas de solution pratique et qui passaient à l'échelle. Par exemple, dans le domaine de la génération de tests et beaucoup d'autres domaines dont je vais parler par la suite. Et donc, bon, la communauté, à partir des début des années 2000, a commencé à réaliser que beaucoup de problèmes d'automatisation pouvaient être réexprimés en problèmes d'optimisation ou problèmes de recherche. Et alors, bien sûr, des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus par les techniques classiques d'optimisation mathématique, mais plus par ce qu'on appelle l'optimisation stochastique ou les Meta-Horistic Experiences. Et donc, les choses comme, justement, l'évolutionary computing, un exemple étant l'algorithme génétique, des choses comme ça. Et donc, il y a eu un peu une communauté qui s'est construite autour de ça. Et moi, j'étais là tout au début. Donc, j'ai vu les choses évoluer. Et que, donc, les gens ont commencé à réaliser que c'était un sujet qui méritait d'être un sujet de recherche en lui-même. Et donc, une communauté s'est formée autour de ça. Et par optimisation, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais bon, l'objectif, c'est soit de minimiser ou de maximiser une ou plusieurs fonctions de fitness. Et généralement, en software engineering, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment on dit. Clause form, analytical form, description du problème qui relie les inputs au fitness. Et donc, généralement, l'utilisation est black box. Et c'est là, justement, où ces techniques de Meta-Horistic jouent un rôle important. Et donc, une technique très connue qui a été beaucoup utilisée en génélogicien, mais ce n'est pas la seule. Et donc, ce sont les algorithmes génétiques qui est donc une technique de Meta-Horistic. Voilà. Donc, et moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était en 95. J'ai eu la même réaction que mes collègues en 91 quand ils ont vu ce que je faisais avec l'apprentissage. Je me suis demandé si ce n'était pas une grosse blague. Parce qu'étant... Et il y a eu une formation classique où j'avais des cours d'optimisation, etc. Je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on essaye d'émuler l'évolution biologique pour faire l'optimisation ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, j'avais tort. Comme quoi, il faut garder toujours un esprit ouvert. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes. Il y a aussi des algorithmes qui ont été développés spécifiquement pour des problèmes de génélogiciel. Donc, les gens ont aussi travaillé sur des algorithmes. qui étaient vraiment parfaitement adaptés, par exemple, à la génération de cas de test ou l'utilisation d'algorithmes génétiques, par exemple, n'avait pas beaucoup de sens pour des raisons pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les gens ont développé des algorithmes dédiés peu à peu. Et il y a beaucoup d'applications, que ce soit la priorisation des exigences, refactoring de conception, l'automatisation du test, la réparation automatique de programmes. Et ça marche pas mal. Ça marche... Il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Je donnerai quelques exemples. Un exemple de projet bientôt. Et moi, mon premier article qui est en 2002, c'était dans une île italienne très très belle, Ischia, Ischia, pardon. Et j'ai failli m'endormir sur la plage après 21 heures de voyage et rater ma présentation. Mais à la fin, je suis comme arrivé à temps. Voilà. Et donc, et là, il y a maintenant des centaines et centaines d'articles qui utilisent ce genre de technique pour le genre d'applications que je viens de mentionner. Et un des projets relativement récents sur lesquels j'ai travaillé, c'était le système des, comment on dit, advanced driving, je ne sais pas comment on dit ça, mais les systèmes de, autonome de conduite, on va dire ça en français, je ne sais pas si c'est bon mot. Et donc, avec une compagnie qui s'appelle AI et donc, qui développe ce genre de système. Et donc, voilà, je vais appeler ça ces systèmes ADAS, l'acronome anglais. Donc, ces systèmes, bon, à partir de données qui viennent des censeurs de la voiture ou de caméras, bon, contrôle un certain nombre d'actuateurs, de freins, d'accélération, etc., d'alarme. Et donc, ces systèmes doivent prendre des décisions et puis contrôler ces actuateurs en temps réel. et donc, la difficulté de tester ces systèmes-là, comme on peut imaginer, c'est que les environnements dans lesquels ils évoluent sont très variés. La topologie de la route peut changer, les conditions de temps, de lumière, ce qu'il y a sur les côtés de la route. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de scénarios en termes de trajectoires, de piétons et de voitures. Mais d'un autre côté, ces systèmes jouent un rôle qui est de plus en plus critique. Et il y a beaucoup d'autres systèmes, il n'y a pas que dans l'automobile, il y a d'autres systèmes autonomes qui sont similaires. Et puis, normalement, ces systèmes doivent satisfaire les conditions de standard de sûreté de fonctionnement. Alors, c'est un autre aussi défi. Donc, c'est aussi un défi pour le test, comme on peut imaginer. Et donc, nous, on a travaillé avec une étudiante qui est maintenant à graduer depuis un certain temps. On a travaillé sur l'automatisation du test pour ce genre de système. Et bien sûr, l'objectif, c'était d'aider les ingénieurs à explorer l'espace de scénarios possibles de manière efficace et comment on dit ? J'ai oublié le mot. Efficient. Et aussi, d'aider à identifier les caractéristiques de ces scénarios qui révélaient des défaillances critiques et de les caractériser en termes des conditions de leur input pour essayer de comprendre les conditions sous lesquelles le système pouvait être le système pouvait être considéré fiable. Mis à rude épreuve. Hein ? Mis à rude épreuve ? Oui. Ce n'est pas facile. Donc, voilà. Un exemple de système sur lequel on a travaillé, c'était le système de freinage d'urgence où il y a en gros un senseur qui détecte s'il y a un objet, sa position et sa vitesse dans le field of view de la voiture. Le champ de vision. Le champ de vision, merci, la voiture. Et donc, après ça, s'il y a quelque chose, il y a une caméra avec du software sur la caméra qui essaie de voir si c'est un piéton. Et puis après ça, le système doit prendre une décision sur quoi faire. Et donc, un exemple par exemple d'exigence qu'on essaie de tester, c'est de se dire que si la caméra a détecté un piéton avec une forte probabilité et que donc le freinage est déclenché, que la voiture ne heurte pas un piéton à haute vitesse. Et que si ça se produit, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le système AEB c'est une défaillance du système AEB. Alors, bien sûr, on peut faire du test en conduisant la voiture, mais on connaît les limites de ça. Et il y a plein de problèmes. Bon, tout le monde ne peut pas faire ce que fait Google et puis de toute façon, il y a comme des problèmes de sûreté, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de jeter un piéton en face de la voiture, par exemple. Donc, les gens essaient aussi de faire beaucoup de tests à partir de simulateurs. Et ce n'est pas dans l'automobile, les simulateurs sont même beaucoup plus développés dans la Vionic. Mais quand même, bon, la question, c'est de savoir comment faire ça, pas juste exécuter des scénarios de manière aléatoire. Et donc, nous, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et donc, dans ces cas-là, les tests input, ce sont, en fait, des paramètres de configuration du simulateur qui simulent la voiture, les senseurs, le hardware, quoi, en gros, les autres voitures, les piétons et l'environnement. Et donc, la DAS interagit avec ce simulateur. Et comme output, on a des données avec, à chaque unité de temps concernant, donc, les voitures, les piétons, etc. Et s'il y a eu, par exemple, une collision. Voilà. Et donc, bien sûr, les défis pour le test, c'était de, c'est de, bon, premièrement, d'avoir à gérer cet espace d'entrée énorme et puis aussi d'aider les gens à comprendre quand il y a une défaillance, pourquoi et d'où ça peut venir. Et aussi, un autre défi qui est très particulier, à l'utilisation de simulateurs comme ça, physique, c'est le fait que chaque exécution de test est très chouard en temps de calcul généralement. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas comme tester un site web, ce n'est pas, bon, il y a d'autres, ce n'est pas la même situation. Et donc, on a utilisé ces algorithmes dont j'ai mentionné avant, les algorithmes génétiques, sauf qu'on a utilisé une version multi-objectif qui s'appelle NSG2 et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a testé ce système, on avait trois objectifs, minimiser la distance entre les piétons et le fil d'off-view de la voiture le long de sa trajectoire, maximiser la vitesse de la voiture en cas de collision et puis aussi maximiser le fait que la caméra détecte un piéton parce que ce sont les cas qui nous intéressent. Et donc, on a mélangé ça avec de l'apprentissage pour la raison que je vais mentionner. En fait, la raison à un niveau, c'est d'accélérer la recherche. On verra comment. Et voilà. Et donc, le problème, c'est que de calculer, comme je l'ai dit avant, ces objectifs ou les fitness functions, ça demande d'exécuter le simulateur. Donc, on est vraiment dans le cas où chaque cas de test est assez cher. Et donc, on a utilisé, alors qu'est-ce que c'est que des algorithmes de recherche multi-objectifs comme un SGI2 ? C'est de trouver un Pareto Front en supposant qu'on cherche à maximiser les objectifs et qu'il y en a deux, il y a deux fitness functions, F1 et F2. C'est de trouver un Pareto Front qui représente tous les trade-offs optimaux. et de faire ça de telle manière qu'il y a une certaine variété le long du Pareto Front. bien sûr, la dimensionnalité du Pareto Front dépend du nombre de fitness functions. Et donc, on a essayé, on a utilisé ça. Mais évidemment, le problème, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'à chaque fois qu'on calcule une valeur de fitness, il faut exécuter le simulateur et donc, il faut trouver des moyens d'aider le mécanisme de recherche. Et c'est là où les Decision Trees, qui est un exemple simple d'apprentissage ont été utilisés, c'est qu'on essayait à chaque fois de partitionner l'espace des entrées qui est défini par tous les paramètres du simulateur, la topologie de la route, la trajectoire du piéton, etc., et sa vitesse, de telle manière qu'on ait des partitions qui soient cohérentes en termes de probabilité de collision, c'est-à-dire soit que la probabilité soit très basse ou très haute, mais qu'on soit, on sache où sont les parties à risque dans l'espace d'entre eux, qu'on ait une prévision qui est raffinée au fur et à mesure des itérations. Et donc, c'est ce qu'on a fait, parce que je n'ai pas tant dans les détails, sinon on essaie de visualiser graphiquement la recherche. On a un nombre au début, on a un nombre d'inputs plus ou moins aléatoires dans l'espace de recherche qui représentent différents scénarios. On calcule leur fitness, on utilise l'arbre de décision pour identifier les parties à risque. À l'intérieur des parties à risque, on utilise MSG2 pour générer de nouveaux scénarios avec une fitness qui soit encore meilleure. que celles qui existent et on fait la sélection et on continue à passer au travers de ce mécanisme qui est spécifique aux aloués génétiques de reproduction pour trouver des solutions de plus en plus optimales. Optimal, ça veut dire dans ce cas-là des solutions qui sont le plus proche possible d'une collision. Et voilà, et on continue et on fait de l'itération, bien sûr, c'est comme ça que c'est le groupe de recherche marche, c'est qu'on itère et on raffine aussi au fur et à mesure l'arbre de décision au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de données, etc., surtout dans les parties à risque. Voilà, et donc on suit un processus et l'objectif à la fin de ce processus, c'est d'obtenir des cas de tests qui sont en quelque sorte des scénarios les pires en termes de, par exemple, de collisions si on parle du système de freinage, c'est-à-dire des collisions à haute vitesse et puis aussi de comprendre pourquoi, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de ces régions critiques où il y a une probabilité importante que ça se produise. Et donc, c'est ce qu'on a fait et puis on a montré qu'on était capable d'apprendre de manière de plus en plus précise quelles étaient ces régions critiques et où on atteignait une sorte de plateau après 5, 6 ou 7 générations. Les ingénieurs avec qui on travaille nous ont donné du feedback donc ils nous ont dit qu'effectivement c'était très utile pour débugger le système mais aussi que c'était intéressant pour, par exemple, comprendre quelles étaient les défaillances critiques qui étaient dues peut-être à des limitations du hardware. Par exemple, la caméra a peut-être un feed-of-view, un champ de vision qui n'est pas suffisant. Et donc, ils peuvent aller voir leur manager et dire bon, on aurait besoin de hardware un peu plus sophistiqué, ça coûterait un peu plus cher dans la voiture mais ça permettrait de réduire certains risques. Et puis aussi, bien sûr, peut-être quand le système soit utilisé de fournir des, que le système puisse fournir des, puisse informer le conducteur quand il sait qu'il ne peut pas fonctionner correctement. Les conditions ne sont pas appropriées. Et alors, en fait, le problème est plus compliqué que ça mais on a fait d'autres travaux que je n'ai pas tant de présenter. Donc, on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle les interactions entre les features parce que généralement sur un système, il y a plusieurs ADAS, il n'y en a pas qu'un et ils lisent les mêmes données sur les mêmes censeurs et ils envoient des commandes pour les mêmes actuateurs. Donc, il faut gérer ces conflits. Et donc, la question, c'est de savoir comment tester et trouver ces conflits entre les différents ADAS. Mais ça, je n'ai pas le temps d'entendre les détails et c'était la suite du travail. Donc, à partir de ces genres de projets et d'autres projets similaires, on s'est rendu compte que dans mon expérience c'est que ces algorithmes de recherche permettent de régler un grand nombre de problèmes d'automatisation en génie logiciel et pas seulement dans le test, que leur avantage principal c'est le passage à l'échelle puisque la recherche n'est pas exhaustive. Alors, bien sûr, ça dépend de, comment dire, ça dépend de l'efficacité de la recherche qu'on arrive à mettre en place par exemple les fonctions de fitness et ce genre de choses. Et dans certaines conditions, ça peut être très efficace, dans beaucoup de conditions. Et si, ça peut paralléliser parce qu'on n'est pas obligé de calculer toutes les valeurs de fitness sur la même machine. En fait, on peut utiliser tous les nœuds disponibles pour faire ce genre de calcul. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont parallélisables assez facilement dans ces horaires de recherche. Et je suis désolé, je reçois des messages sur Teams que j'ai oublié d'arrêter. Donc, c'est un peu pas sûrement. J'espère que personne ne va m'appeler. Sinon, je suis obligé d'interrompre 10 secondes pour fermer Teams. Et j'ai aussi d'ailleurs oublié de fermer Skype. Ça, c'était une erreur. Attendez, une seconde. Je suis désolé, mais il faut que j'arrête ça parce que ce n'est pas possible. Je vais juste le fermer. Désolé. Je vais fermer Skype. et Teams. Je n'ai plus rien normalement. OK. On est de retour. il y a bien sûr beaucoup de défis avec l'utilisation de ces algorithmes. Il n'y a pas de free lunch. c'est que des fois l'espace de recherche est quand même trop grand quoi qu'on fasse et donc ça prend du temps. Les fitness, quoi qu'on fasse, il y a des choses qui sont extrêmement chères à calculer, pas toujours éviter. Maintenant, on essaie de, on travaille en ce moment, j'ai un étudiant qui travaille sur ce qu'on appelle des surrogate models, des modèles de remplacement, je ne sais pas, ou des manières de ne pas avoir à toujours utiliser le simulateur. Pour essayer de remplacement. Oui. Et donc, mais bon, un autre problème, c'est que comme ce sont des heuristiques, pour les évaluer, il faut faire des études empiriques et ces études sont généralement très chères en termes de calcul. Donc, moi j'ai eu la chance quand je faisais ce travail d'avoir accès à un HPC, un ordinateur de haute performance gratuitement et je pouvais exécuter des trucs pendant des semaines. Mais bon, c'est quand même, c'est lourd quand même. Les expérimentations généralement qui sont requises pour valider une approche. Et il y a beaucoup aussi de problèmes pour lesquels ce n'est pas toujours facile de savoir quels algorithmes de recherche utilisés. Et même des fois, comme je l'ai dit, il faut avoir des algorithmes qui soient dédiés aux problèmes, qui soient adaptés. Voilà. Et donc, ça demande de l'expertise et ça demande beaucoup d'expérimentation et d'essais et d'erreurs. Et surtout aussi parce que généralement les fonctions de fitness ont toujours un compromis entre le temps de calcul et puis leur pouvoir de guidance. Désolé. Leur capacité à diriger la recherche. Voilà. Et alors voilà. Donc ça, c'était une deuxième phase. Et puis, il y a une troisième phase qui a commencé à démarrer, qui maintenant est plein pot après 2004-2005. C'est que le langage, l'analyse de langage naturel est devenue de plus en plus puissante. Et vous savez tout ce que c'est. Je pense que je n'ai pas besoin de définir le NLP. Mais par contre, la technologie a beaucoup évalué au cours des dix dernières années, en particulier, ou même au cours des vingt dernières années, où elle est passée d'être des techniques qui étaient basées sur les règles, sur des techniques qui sont basées justement sur le machine learning, ce qu'on appelle statistiques colonnelles. Et la montée en puissance a été vraiment incroyable. Les technologies qui sont disponibles de nos jours sont absolument incroyables. Il y a beaucoup de technologies, je ne vais pas entendre les détails, mais il y a vraiment des choses très puissantes. J'ai un exemple sur un projet industriel. J'espère avoir le temps de passer au travers. Et donc, la question, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Maintenant que ça commence à vraiment faire des choses assez sophistiquées. Et pourquoi les gens se disent ça ? Pour des raisons qui sont peut-être assez évidentes. C'est que dans le domaine du développement logiciel, il y a beaucoup de documentation en langage naturel, plus ou moins structurée, mais il y en a beaucoup. Par exemple, mon fils travaille pour une banque à Montréal. ils utilisent des use cases, use case specifications. Donc, voilà. Morgan Stanley, c'est ce qu'ils utilisent apparemment pour accueillir leurs requirements. Donc, voilà. Et donc, bon, ça va même dans les domaines critiques, ça ne va jamais disparaître. Même dans les domaines critiques, l'avionique, l'automobile, c'est ce qu'ils utilisent. Ça ne va jamais changer. On peut se discuter pourquoi. Ils ne font pas des choses plus formelles, mais c'est comme ça. Et ça n'a pas changé durant les 25 dernières années. Donc, ça ne s'est pas amélioré. Il n'y a aucune zone que ça s'améliore dans les 25 prochaines. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec NLP ? On peut vérifier que les choses qu'on analyse sont bien faites, qu'elles correspondent par exemple à des templates qui ont été définis. J'ai un exemple de projet. Les gens utilisaient des templates pour les requirements, pour les exigences. Et bien sûr, les gens, s'ils ne sont pas obligés de le faire, ne suivent jamais les templates. Donc, on a construit un environnement pour un gros, pour que les gens puissent débuguer leurs exigences en quelque sorte. c'était basé sur du NLP. Extrait, bien sûr, des informations utiles. J'ai un exemple de projet là-dessus. Donc, de ces documents. Vérifier qu'ils soient complets, cohérents. Ah, quelque chose de très important dans beaucoup de domaines. La traçabilité entre ces choses en langage naturel et puis d'autres aspects du système comme les tests. c'est très, très important. Donc, tout ça là, le NLP, il y a des applications du NLP là-dedans. Donc, comme vous l'imaginez, c'est quand même quelque chose, c'est un domaine qui a une certaine ampleur mais qui pourrait même prendre beaucoup plus d'ampleur en termes de volume de recherche. Donc, voilà, il y a plein d'articles. Je donne des références à la fin de la présentation. Il y a plein d'articles sur ces différents aspects qu'on a publiés avec des étudiants et des collègues. Voilà, même l'analyse d'impact quand il y a des changements des exigences, l'impact sur l'architecture et la conception sur les tests. On a travaillé là-dessus avec des partenaires industriels. Ce n'est pas juste du... On ne s'est pas juste amusé dans nos bureaux à l'université, etc. Il y a plein d'autres. Et un projet que je donne un exemple, c'est le dernier. C'est justement la traçabilité entre les exigences et les tests de système mais comment gérer cette traçabilité au travers de l'automatisation. La traçabilité, c'est très, très important comme j'ai déjà dit. Dans beaucoup de standards industriels, que ce soit l'automobile, l'avionique, l'énergie et beaucoup d'autres. Et souvent, les clients, bien sûr. Et généralement, ces systèmes doivent être certifiés par des third parties, des agents de certification, tout simplement. Voilà. Et donc, et c'est pas simple parce que les exigences changent tout le temps. En partie parce que les clients changent la vie tout le temps. Et donc, tout le reste doit changer avec, incluant les quatre tests. Et généralement, ce que les gens font en pratique, c'est qu'ils ont des matrices de traçabilité qui sont construites et qui évoluent de manière manuelle ou quasi-manuelle. Et c'est absolument complètement ingérable. Complètement ingérable. Et d'ailleurs, je suis sûr que ces matrices sont en grande partie fausses parce que personne ne peut les... ne peut s'assurer qu'elles donnent l'air correct avec les changements. Je pense que, bon, j'ai vu ça en pratique, c'est vraiment effrayant. Les matrices de traçabilité en fichier Excel, c'est... on a des cauchemars. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux sur comment automatiquement matcher les exigences et les quatre tests. Mais en fait, en pratique, ça fait 20 ans que ça dure et ça ne marche pas. Ce n'est pas assez précis et ce n'est pas pratique pour une raison que je ne vais pas rentrer dans les détails. Surtout, ce n'est pas précis. Donc, on peut écrire des articles, mais ça ne marche pas. Et donc, nous, on travaillait avec encore avec A.I. pour justement la traçabilité entre les exigences et les cas de tests sur des systèmes embarqués, pas très compliqués, mais très critiques et puis qui étaient certifiés. Et donc, le problème, j'en ai déjà mentionné, c'est que il faut vérifier que le système remplisse les exigences d'une manière qui soit un peu efficace et les gens ont des ressources limitées. Même dans les systèmes critiques, les gens ont des ressources limitées. Donc, à un moment donné, même quand je travaillais par la NASA quand j'étais étudiant, même la NASA a des ressources limitées. Ce n'est pas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a une date à laquelle le satellite va être lancé et puis voilà, ça va être près à ce moment-là. Donc, voilà. Et l'objectif, c'est de générer des cas de tests à partir des exigences où la traçabilité est quelque chose qui vient gratuitement, automatiquement, pour ne pas avoir à la gérer manuellement. Bien sûr, on peut imaginer que c'est un problème difficile en général puisque par définition, les exigences en langage naturel sont ambiguës, incomplètes et donc, même avec les avancées en langage naturel, en analyse de langage naturel, il n'y a pas de magie. si l'information n'est pas là ou elle est mal exprimée, il n'y a pas de magie. Donc, il faut trouver les compromis et là, le compromis qu'on a fait dans ce cas-là, c'est que ces gens-là utilisaient, encore une fois, les use case specifications et donc, pas très bien, pas de manière toujours cohérente ou rigoureuse, mais ils utilisaient. Donc, nous, on a dit, on va construire là-dessus et on va essayer de trouver un équilibre entre l'automatisation et les contraintes qu'on impose aux gens quand ils écrivent des exigences. Et en génie logiciel, de toute façon, la plupart des problèmes sont toujours des problèmes de compromis entre plusieurs critères. Voilà, et là, c'est un exemple assez commun. on aurait pu leur dire oui, vous allez utiliser Z et puis on va tout vous automatiser, mais bon, on n'aura pas eu un grand succès en supposant que le Z apporte actuellement réellement des bénéfices. Et donc, on a utilisé une forme de use case specification qui est contrainte, en fait. Oui, je ne vais pas entendre les détails, mais ça s'appelle R-UCM. et c'était défini par une de mes étudiantes il y a longtemps quand j'étais en Norvège. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une décrée des use case de manière à peu près normale, mais avec des mots clés et puis en contraignant la structure des phrases. Pour pas, sans que les gens soient limités, mais pour qu'ils soient plus disciplinés et avec un outil, bien sûr, qui permette de vérifier ça en temps réel. Même évidemment. Parce que sinon, c'est comme programmer son compilateur. Donc, voilà. Et d'ailleurs, l'outil est aussi basé sur du NLP. Voilà. Ça peut être du JavaScript. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, donc ça ressemble à ça. Je n'ai pas entendu les détails, mais l'avantage, c'est qu'on est capable d'identifier le type de chacune des étapes dans les use cases. Et donc, de savoir comment l'analyser avec du NLP. Quelle information extrait à rechercher. Voilà. Et donc, il y a les basic flows, alternative flows comme dans les normalement, dans les use cases. Voilà. Et alors, c'est un peu plus… C'est un compromis, on va dire. Mais c'est un compromis qui était utilisable par les ingénieurs dans l'automobile, en tout cas. C'est ça qui est. On a aussi fait des expérimentations. On a montré qu'on obtenait aussi de meilleurs use cases, plus complets, plus cohérents, etc. Et donc, une fois qu'on a ça, on sait, on a des UMP extraire ce qu'on appelle à des entités, c'est-à-dire les inputs, les outputs des cas de test, les contraintes qui définissent les différents scénarios de tests. On est capable d'extraire cette information et de générer un modèle de test qui peut être après utilisé comme base pour l'automatisation du test. Et on a construit un outil, qui est sur GitHub d'ailleurs, qui prône quand l'entrée l'explication, un modèle de domaine très simple, c'est juste un genre de classe où on définit tous les concepts utilisés dans le domaine du système. Et puis, des contraintes qui représentent un peu les conditions et ça, je vais en parler parce qu'évidemment, ça va susciter des questions parce que dans les use case et contraintes sont langage naturel et j'en parlerai. Et donc, à partir du moment où on suppose qu'on a ces contraintes, qu'on a extrait le modèle de test, etc., on a développé un solver parce qu'on ne peut pas utiliser SMT. C'est le genre de contraintes qu'on a. Donc, on peut l'utiliser tout seul en tout cas. On a trouvé un solver qui est construit à partir de métabolistiques de recherche et SMT, une combinaison intelligente des deux. Et donc, vous pouvez aussi aller voir le solver. Il y a un article dans Tossel aussi qui est paru dans la référence de la fin. Et donc, on est capable de générer des cas de test. Et là, le langage pour les contraintes, c'est OCL, mais ce n'est pas important. Donc, c'est un langage assez riche avec des quantificateurs et toutes sortes de choses. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la résolution de contraintes était difficile. mais bien sûr, les gens ne vont jamais écrire ce genre de contraintes. Ils ne vont pas écrire des douzaines de contraintes en OCL ou quelque soit l'autre langue. Ils ne vont pas faire ça. Même les ingénieurs, même des ingénieurs formés à l'abstraction dans l'automobile. Donc, il faut les aider. Et donc, c'est là où encore on a utilisé du NLP, un outil qui s'appelle l'OCL Gen, où on est capable automatiquement de transformer des contraintes en langage naturel, bien sûr, qui suit les templates de RUCN, de notre méthodologie, et puis de automatiquement générer des contraintes dans un langage de contraintes mathématiques. Et donc, c'est basé sur la détermination du rôle des mots dans la phrase, matcher ces mots avec des concepts dans le modèle du domaine. Et puis, pour chaque verbe, on a des règles de traduction et vers, donc, ou chaque classe de verbe, on utilise verbe net, vers, donc, on a des règles de traduction vers OCL. Et donc, voilà, donc ça, c'est un exemple de technique NLP qui est très sophistiquée, qui permet d'identifier le rôle des mots ou des phrases dans une phrase, quel est l'acteur qui réalise l'activité, l'acteur qui est affecté par l'activité, etc. Et donc, et ça, c'est indépendant de la manière dont la phrase est construite. Et donc, ça permet vraiment de définir des transformations automatiques à partir de ça. des règles de transformation qui sont pour chaque classe de verbe. Et donc, voilà, ça a montré jusqu'à quel point la NLP a vraiment évolué. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, il y a beaucoup d'applications possibles, c'est plus en plus puissant, en partie grâce à l'utilisation d'apprentissage et de l'analyse automatique de base de texte. Mais bon, évidemment, comme une fois, il n'y a pas de free lunch, désigner, concevoir une solution NLP, c'est pas assez comme pour les agroïdes de recherche, c'est pas évident, ça demande un certain travail de réflexion, d'expérimentation, etc. Donc, et puis, bien sûr, c'est pas parfait non plus. Donc, il faut être capable de gérer l'imperfection. Voilà, et c'est-à-dire que l'être humain peut aussi faire partie de la boucle et aider dans les cas où ça ne marche pas très bien. Alors, bon, je vous ai un peu donné un résumé historique avec des exemples de projets, mais en fait, en pratique, on utilise généralement pour vraiment résoudre de vrais problèmes industriels, on combine ces différents types de technologies généralement. et généralement, il n'y a pas une seule technologie qui fonctionne. Donc, généralement, c'est un mélange de toutes ces choses-là et d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Et là, je vais très rapidement parce que ça fait tard, un exemple de projet dans le domaine de l'industrie pétrolière, les systèmes de contrôle sur les plateformes sur lesquelles j'ai travaillé il y a un certain temps. Ça, c'est un travail qui est paru en 2015, donc c'est un peu vieux maintenant, où on essayait de s'assurer que les tâches critiques dans ces systèmes de contrôle respectaient leurs deadlines. Et donc, alors, bon, comme on le sait, ce n'est pas simple parce que les algorithmes de scheduling peuvent être assez compliqués. Il y a des dépendances entre les tâches, des tâches qui déclenchent d'autres tâches ou qui utilisent des ressources communes. Enfin, ce n'est pas simple. Mais je passe assez rapidement. Alors, il y a tout un domaine de recherche qui s'appelle ce qui est de l'analyses. Mais ça ne suffit pas parce que généralement, c'est basé sur beaucoup d'hypothèses au moment de la conception. Et généralement, il faut faire du stress testing pour s'assurer qu'effectivement, quand le système est prêt, que ces deadlines critiques ne soient pas dépassés. mais c'est un type de test qui s'appelle stress testing qui est assez cher. Et ce n'est pas simple de savoir quoi tester, quel scénario tester. Et donc, de plus, ce genre de test est requis par beaucoup de standards pour les systèmes critiques. Donc, c'est requis pour les composants au niveau SIL 3 et SIL 4. Donc, c'est important. Il y a la question de savoir comment le faire. C'est comme d'habitude, les standards vous disent quoi faire, mais ils ne vous disent pas comment le faire. Et ce n'est pas sain parce qu'il suffit qu'une arrivée d'un événement change un peu pour une tâche pour affecter de manière indirecte beaucoup d'autres tâches et leur faire rater leur deadline à cause des dépendances entre tâches et à cause des choses comme la préemption de tâches et ce genre de choses. Donc, trouver des scénarios de tests qui vraiment stressent le système et qui sont les scénarios pires, ce n'est pas a priori évident. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a très rapidement, encore une fois, utilisé les algorithmes de recherche, mais c'est facile mélangé à du construct programming. Et très rapidement, je vais dire pourquoi. Parce que l'objectif, c'est de montrer les bénéfices de la combinaison. C'est ça l'objectif de cet exemple. c'est d'atteindre le passage à l'échelle tout en ne sacrifiant pas trop ce qu'on peut avoir en termes de garantie. Garantie qu'on trouve les scénarios au pire. Et la raison pour laquelle CP et GA travaillent bien ensemble, c'est que GA est d'abord utilisé pour identifier des scénarios au pire et après, le construct programming est utilisé en utilisant ciplex pour explorer de manière systématique et exhaustive le voisinage de ces solutions. Et l'hypothèse étant que si on a raté le cas au pire, il n'est pas trop loin. Et ça marche bien, ça a bien marché. Donc ça montre un exemple de comment combiner les choses pour apporter bénéfice. Il y a beaucoup d'autres exemples. Je pourrais parler pendant des heures et je ne vais pas le faire. Il y a beaucoup d'autres projets où on a combiné des choses en termes de test sécurité, le test en orbite de satellite. Comme j'en avais aussi parlé, ça j'en ai parlé, pledge l'outil pour résoudre des contraintes complexes qui mélangent le search et l'SMT. Et beaucoup d'autres systèmes où on a combiné ces choses-là. Par exemple, pour le in-orbit testing, on a combiné le model checking, la recherche et la simulation. Voilà. Et donc, conclusion, en termes de métalistic search, comme je l'ai dit, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'automatisation qui peuvent être réexprimés comme des problèmes d'optimisation. C'est très versatile, c'est parallélisable. Il y a beaucoup d'algorithmes qui existent, qui peuvent être utilisés, qui sont disponibles, qui ont été optimisés dans des librairies. Mais ce n'est pas facile toujours d'utiliser et de déployer pour les ingénieurs. Comme je l'ai mentionné rapidement, il y a toujours, des fois, il y a quand même des problèmes de passage à l'échelle, le choix des algorithmes de recherche, le choix des fitness functions, les expérimentations pour valider que ça marche. Mais on a un avantage, c'est que ça peut, comme je l'ai montré rapidement, être effectivement combiné avec d'autres avec des solvers pour aider le passage à l'échelle, etc. Et on l'a fait avec SMT, on l'a fait avec CP, avec ConsumProgramming comme je l'ai montré. Voilà. Et on a réussi à résoudre de vrais problèmes dans le bout de contexte industriel. Le machine learning, ça aide à guider la recherche comme je l'ai montré. Ça aide aussi à faire ce qu'on appelle la modélisation de remplacement, par exemple, pour éviter d'avoir exécuté un simulateur, arriver à prédire quel va être la route d'un simulateur à un certain niveau de précision. Ça permet aussi de, quand on fait l'analyse de NLP, à être capable d'extraire des informations de manière plus précise en utilisant l'information extraite de NLP et en construisant des modèles de décision, des modèles de prédiction. et ça permet aussi, comme je l'ai montré très rapidement avec les ordres de décision, de comprendre les résultats de test et d'aider au débugage et à comprendre pourquoi les défaillances se produisent. NLP, je ne l'ai pas parlé rapidement, ça permet d'exploiter l'information en voyage naturelle et donc aide à pousser plus loin l'automatisation. On a vu un exemple avec la traçabilité. Ça permet bien sûr d'extraire l'information utile qui peut être utile pour les algorithmes de recherche pour calculer les fitness functions dans certains cas, etc. Et donc, pour conclure, à l'avenir, ce que je vois, pardon, excusez-moi, c'est que donc l'intelligence artificielle au sens large comme je l'ai défini au début va continuer un jour très important et probablement de plus en plus important puisque les techniques s'améliorent pour aider en génie logiciel en termes d'automatisation de tâches ou de décisions. Généralement, les solutions impliquent une combinaison de techniques. Donc, si on est vraiment dirigé par les problèmes, généralement, il faut trouver une combinaison intelligente de techniques et toute la subtilité dans la combinaison intelligente. et ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut toujours trouver un équilibre entre le passage à l'échelle, l'aspect pratique de la solution, les hypothèses sous lesquelles c'est applicable, les résultats qu'on obtient. Donc, ce n'est jamais très facile et généralement, ce qui est un compromis optimal dépend du contexte et donc, on ne peut pas être complètement à faire une recherche dans le vide. Il faut toujours faire des hypothèses quant au contexte dans lesquelles on travaille, des hypothèses de travail qu'on fait. Et c'est souvent ce qui manque dans beaucoup d'articles de génie logiciel. Parce qu'évidemment, dans notre domaine, il n'y a pas de solution universelle qui marche dans tous les contextes. Je n'en ai jamais vu, mais ça n'existe pas vraiment. Voilà. Donc, l'aspect multidisciplinaire est important. Et il y a un gap, bon ça, c'est un truc à la fin, ce n'est pas très important. Il y a un gap important entre ce qui se fait dans le monde académique et dans l'industrie. Donc, il y a souvent un manque de réalisme où il y a un manque d'informations quant aux problèmes auxquels font face les ingénieurs dans beaucoup de secteurs dans l'industrie. Et donc, des problèmes qui ne sont pas vraiment abordés. Peut-être aussi parce qu'ils sont trop difficiles. Et voilà. Et donc, souvent, le contexte n'est pas clair, les hypothèses de travail ne sont pas claires. Et puis, généralement, le passage à l'échelle est un, comment dire, est un after fact. C'est une, comment dire, une considération secondaire qui arrive après qu'on a fait le reste. Et bon, sûrement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des articles là-dessus que j'ai écrits et puis d'autres articles intéressants par Benstein et la Manique un professeur de l'Institut de Marie-Lande maintenant à l'Emeritus. Voilà. Vous pouvez une fois que vous pouvez lire sur ce sujet. Et j'ai terminé. Merci. What a journey. Merci beaucoup, Lionel. C'est super intéressant. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais prendre des questions. Il y en a une. Je tiens à donner la première parole, si vous me permettez, à Jean Pommier, qui est là à titre de membre du Conseil stratégique du Lattès. Et quand tu as dit Ciplex, ses oreilles se sont... Je laisse Jean se présenter et poser ses questions. Ah oui, merci, Afed. Pardon, donc la question, c'était le mélange entre Ciplex et CP, Consumers and Best Programming. Ah oui, parce que... On a du CP. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on a packagé les deux maintenant, on a mis les deux ensemble, mais donc c'était un peu plus technique de savoir si c'était la partie Linear Programming plutôt que la partie CP. Parce que dans le scheduling, par exemple, on utilise beaucoup CP encore et l'hybride a des résultats aussi fabuleux. C'était du CP parce qu'on n'a pas réussi à représenter notre problème sous forme de contrainte pour laquelle on puisse utiliser du Linear Programming. D'accord. Parce qu'il faut voir que les contraintes sont assez compliquées. On modélise le scheduling sous forme de contrainte en milieu, on modélise les propriétés des tâches sous forme de contrainte. Ce n'est pas simple. C'est super, super présentation. Et puis, l'autre question, si je peux me permettre, c'était la partie règle. La partie règle qui, en tout cas, quand on a créé e-log en 87, faisait partie de l'IA. et qu'on utilise nous encore beaucoup à IBM pour compléter ce qu'on fait avec le machine learning parce que le machine learning a des propriétés un peu frustrantes pour certains experts parce que ça apprend des choses mais ça désapprend aussi suivant les tests qu'on jette à la solution. et donc, c'était une question de savoir si vous aviez une expérience aussi là-dessus à un point de vue. Les règles, c'est parce qu'on ne parle pas règle, mais les règles, on n'utilise plus beaucoup de solutions basées sur les règles parce que, à cause de la disponibilité croissante de données pour la plupart des problèmes et ce genre de choses et aussi parce que, par exemple, dans le domaine du NLP, on n'arrive pas toujours à avoir des règles assez précises pour extraire l'information qu'on veut de manière précise et donc, on est obligé d'apprendre et d'apprendre à partir du document passé. On n'a pas trop le choix pour arriver à atteindre la précision voulue. Mais, par contre, sur le problème du machine learning, c'est toujours, je ne sais pas si c'est lié à votre question, mais c'est toujours le problème de la compréhension du résultat. Si on a un art de décision, c'est assez facile à comprendre. Après, il y a beaucoup d'autres techniques. Si on utilise SVM, c'est beaucoup moins facile. Je ne parle pas non plus des réseaux neuronaux. Il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus pour essayer d'allier la précision des prédictions à la compréhension en quelque sorte. Mais, généralement, les experts n'aiment pas croire des prédictions qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si c'est lié à ce que vous cherchez à dire. Moi, c'était plutôt la stabilité. Quand on jette des outliers, des données un peu tangentes à machine learning, ça va inférer des choses et l'expert peut capter ça et dire, en fait, non, ça, c'est pas... Donc, avoir des gardes rails, des... On a des solutions qui mélangent, qui complètent le machine learning avec des règles pour la chose plus explique. Il y a des concepts importants comme l'overfitting et justement être robuste aux outliers. Généralement, certaines techniques comme par exemple Random Forest, ce sont des techniques qu'on appelle d'ensemble, sont assez robustes à ce genre de choses. OK, merci. Mais par contre, elles sont moins interprétables et ça, c'est autre chose. Merci, Afed. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, moi j'en ai, mais... Vas-y, vas-y. Si tu permets, Rezlen, juste une seconde. En fait, ce que Jean n'a pas dit, si tu permets, Jean, que je te présente, que je te dévoile à l'audience. Donc, Jean, c'est l'un des fondateurs d'ILOG. Oui, wow, félicitations. Qui était un fleuron de l'industrie informatique française et dont les deux flagship products ont été pendant des années justement un produit de programmation de contraintes qui est ciplexe et sans le vœu. Et aussi un produit sur les règles, sur les systèmes de gestion de règles d'affaires via la MES. Et aujourd'hui, Jean est responsable d'une division de IBM Global Services qui, Jean, peut-être tu peux compléter. Oui, mais attends, on est à la limite du temps, mais on applique l'IA pour accélérer les applications, l'application de modernisation, enfin, la modernisation d'application. Et donc, voilà, c'est du software engineering et à fait, vous voulez faire la connexion parce qu'ILOG, c'était intelligence logicielle, c'était le mariage de l'IA pour le software engineering. Donc, j'étais super intéressé par votre présentation et on a besoin de plus de chercheurs qui trouvent des solutions aux problèmes hybrides. On a beaucoup de solutions, enfin, on a beaucoup de solutions ponctuelles, mais ce mélange des techniques, c'est quelque chose qui demande à être exploré et qu'on continue à appliquer au génie logiciel. Et puis, il y a le passage à l'échelle souvent aussi. Et puis, l'aspect pratique, on ne peut pas demander n'importe quoi aux ingénieurs. il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes à faire ou à faire bien. Donc, il faut, si tu es un peu réaliste à ce niveau-là, mais quand je faisais ma thèse, j'avais un employé d'ILOG qui était avec moi à l'Université du Maryland. Il travaillait dans un autre, j'oublie son nom maintenant parce que ça fait 25 ans, c'est un Français. Il était avec moi à l'Université du Maryland. Donc, c'est là que j'ai connu l'ILOG. Si tu dis son nom, probablement qu'on le connaît, Jean et moi. Oui, je sais, mais tu sais, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je commence vraiment à oublier le nom des gens que j'ai rencontrés à 25 ans. Qui était à Washington ? Oui, il était à Washington. Didier Vergamini. La seule chose que je me souviens, c'est qu'il était végétariste. Il y avait deux Didier, en fait, il y avait Didier Mascarelli aussi, mais et un autre, Didier Vidal qui ont été j'en ai recruté 800, donc bon, il faut passer aux autres. Il y en a d'autres qui ont la main levée, là. Rissa, oui, Rissa Baban. Vas-y. Et je pense que Rizlel avait une question aussi. Oui, mais je peux laisser ma place à Rissa. C'est pas de problème. De toute façon, tout le monde aura le temps de poser ses questions. Vas-y, Rissa. OK. OK. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tout d'abord, j'aimerais remercier monsieur Lionel pour le partage de connaissances. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si le sujet qu'il a eu abordé aujourd'hui est juste une continuité de ce que nous appelons en informatique le test programming. Parce que lorsque je faisais durant mes années des licences, j'ai eu à prendre une matière qu'on appelait test programming. Et justement, avec le test programming, il s'agissait de simuler des scénarios pour faire des tests sur des logiciels avant de les envoyer sur le marché. Ainsi dit, en faisant le test programmé, ceci permettait d'éviter d'envoyer des logiciels qui ne travaillaient pas à 100%. Le seul truc que je viens d'apprendre, par exemple, via votre présentation, c'est que quelque chose que je ne savais pas, c'est que ce test peut être automatisé. Car, comme vous l'avez mentionné, il y a certains algorithmes comme les algorithmes des génétiques qui sont utilisés pour prédire où se trouvaient les fautes dans le système. La deuxième question, le deuxième volet de savoir, étant donné que tout se fait de manière automatisée, dans ce cas, est-ce que la correction pourrait se faire automatiquement aussi? Oui, parce que c'est ce que j'ai mentionné comme étant le software repair. C'est un domaine de recherche qui est très développé et qui utilise différentes techniques. Une des techniques, c'est la... c'est genetic programming dans ce cas-là, qui utilise le genetic programming pour réparer automatiquement le système. Mais bien entendu, cela ne marche que pour des corrections simples. On s'entendit. OK, parce que justement, avec le test programmé, je ne savais pas que tout était automatisé. c'est-à-dire lorsque je prends par exemple dans certaines sociétés, parce que de nos jours, de plus en plus de sociétés commencent à insérer justement le domaine de test dans le processus de développement des logiciels. mais en même temps, certaines sociétés préfèrent diviser, c'est-à-dire isoler l'équipe test de l'équipe logicielle. Ils le font pourquoi ? Parce que ils disent par exemple pour qu'une équipe ne puisse pas influencer l'autre. Oui, oui, c'est parce que le test doit être indépendant. Voilà, justement. Et souvent aussi les 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 qualifications requises sont différentes, on va dire. Développer des systèmes, embarquer et automatiser le test, ça ne demande pas les mêmes qualifications, ça ne demande pas les mêmes utilisations, les mêmes outils, etc. Donc, c'est aussi une autre raison. Mais là, on parle du test système, du test d'acceptation. Évidemment, il y a du test qui se produit aussi du côté développement aussi. Bon, il y a un autre problème, c'est que j'aimerais aussi savoir. C'est ça. J'essaye de faire un tour pour que tout le monde ait la chance de poser au monde. OK, OK, OK. Donc, si tu as le reviendra vers toi plus tard. OK, merci. Merci, désolé. Est-ce que tu as dit bonsoir, est-ce que tu es en Afrique ? Je suis à Istanbul. Istanbul, OK. Alors, ça, c'est l'une des merveilles. Avant, on avait une pizza. On avait le plaisir d'accueillir les gens. sauf qu'il devait être de Montréal ou bien une logistique qui est assez incroyable. Et là, c'est ça. Là, vous avez vu, nous avons profité de la virtualisation pour inviter des chercheurs qu'on veut écouter à partir de là. Des chercheurs loin, tant. Des chercheurs loin. Justement, j'ai oublié, j'ai oublié. On va avoir une audience d'Istanbul. Justement, il est presque 23h chez moi, donc j'avais oublié que vous êtes en journée. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Lionel, pour la présentation. J'ai une question un peu juste d'ordre philosophique, on va dire. pour avoir travaillé sur plusieurs projets avec des partenaires industriels en avionique de façon générale. C'est vrai que le problème majeur se pose au niveau de l'ingénierie, la spécification des exigences, la gestion des exigences, etc., et la traçabilité vers les tests. Et un des problèmes et peut-être que Jean est toujours là, il va un petit peu ne pas aimer ça. Un des problèmes qu'on a rencontrés avec différentes compagnies, c'est qu'il y a un outil qui s'impose et qui a créé un certain confort. Je fais référence à Dors. J'ai trouvé que tu allais dire ça. C'est ça. J'avais réussi dès le début à te dire. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais dans Dors, tu peux faire ce que tu veux dans Dors. Oui, exact. Donc, beaucoup de compagnies se sont inventées, mises en place un processus où ils spécifient leurs exigences, ils numéros de ça, traçent ça, des tests et tout, mais ça prend vraiment un truc très… La technique que j'ai présentée, où on a des use cases un peu contraintes, les use cases étaient dans Dors. Notre outil travaille avec Dors. Oui, tout à fait. Donc, nous, pour avoir travaillé sur une méthode basée sur un template, mais pas un use case parce que c'était plus juste des safety requirements, de façon générale, ça a réussi, mais ça a resté très limité au niveau de l'équipe qui l'utilise. et ça, je ne sais pas comment est-ce que dans la pratique, oui, d'accord, c'est bien, on travaille sur des problèmes pratiques en travaillant avec la compagnie, mais pour percer, pour vraiment arriver à un stade où on dit oui, la solution est adoptée, ça prend quoi ? Non, non, c'est un très bon point. Je veux dire, il y a beaucoup de facteurs qui affectent l'adoption et des facteurs qui ne sont pas sous le contrôle du chercheur. Oui, tout à fait. Beaucoup d'entre eux. Mais le chercheur a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer pour maximiser les chances d'adoption. Il n'a pas de contrôle sur tous les facteurs, évidemment. Parce qu'on se prévient que le changement dans les organisations, c'est difficile, que ça demande du leadership, ça demande de la méthode, ça demande de l'énergie. Donc, ce n'est pas le chercheur qui va faire ça. On peut travailler avec des champions dans l'organisation et les aider à le faire. Mais ce n'est jamais simple parce qu'il y a aussi des facteurs politiques, financiers, toutes sortes de choses. Des managers qui ne veulent pas prendre de risques parce qu'on n'est jamais punis pour le statu quo. On est punis pour le changement. Donc, ça dépend des compagnies. Mais en certaine compagnie, en tout cas, c'est le cas. Mais ça dépend des domaines aussi parce qu'il y a des domaines où les gens ont été formés à l'abstraction. comme c'est tout la vieille ligne dont tu parlais, etc. Ce sont moins qu'ils sont capables. Ils n'ont pas de difficultés avec nos abstractions. Ce n'est pas compliqué. Mais il y a d'autres aspects. Il faut que l'outillage suive. Ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait une formation. Il faut qu'au début, après tout ça, il y ait une sorte de mentoring, une phase de mentoring où les gens soient assistés. Le changement, ça ne se produit pas comme ça. Et puis une réaction une même typique, c'est que quand on recrute la première difficulté de faire quelque chose de nouveau, et c'est pareil pour moi, on retourne à la caisse départ. Oui. Si on subit des pressions de temps, je ne crois pas que ça va être tout le temps, mais c'est rarement le cas. Donc, il y a un temps de temps, ce conservatisme qui est dû aux pressions que les gens ont en pratique. Donc, ce n'est pas simple. Mais quand même, on a un rôle à jouer. Dans le sens où il y a beaucoup dans notre domaine, il y a beaucoup d'articles publiés dans les meilleurs endroits qui donnent des solutions qui n'ont jamais aucune chance d'être appliquées ou que ce soit qui n'ont jamais aucune chance. et l'argument, c'est toujours oui, mais nous, on travaille sur le futur. Et donc, la question, c'est toujours de savoir. La question que j'ai pour ces gens-là, généralement, la question que je pose, c'est vous prétendez connaître le futur, mais vous ne connaissez pas le présent. Donc, à un moment donné, je ne suis pas sûr que ça se base. on a un rôle à jouer, mais avec la meilleure volonté du monde, il y a d'autres facteurs que nous ne contrôlons pas. Et bon, d'un côté, le gouvernement, les gouvernements, ont un rôle à jouer dans le rassurement de toutes les forces industrielles, académiques et gouvernementales. Le gouvernement, on l'a joué. Il y a certains gouvernements qui font vraiment un effort à ce niveau-là et d'autres au moins. Quand j'étais au Luxembourg, il y avait beaucoup de programmes pour aider à la collaboration avec l'industrie et aussi la transition des résultats de recherche vers l'industrie. C'était un petit programme et assez généreux. Là, je parle toujours pour eux. Je partage. Le gouvernement canadien n'est pas trop mal non plus. Comme on sait, des programmes intéressants. Pas aussi généreux, mais pas trop mal. On n'a pas besoin de se plaindre. Bon, ça pourrait être un peu plus généreux. Mais bon, ils sont assez généreux avec les petites entreprises. En tout cas. Et puis, au Québec, je ne sais pas ce qu'on y a. Je ne sais pas sur les programmes spécifiques. Au Québec, on a les programmes du CRIAC, comme tu connais. Ah, d'accord. Oui, je ne connais pas parce que je pense que ça s'entend. Ah, OK. D'accord. Mais voilà. On a un rôle à jouer, mais on ne comprend pas tout. Donc, si on ne réussit pas à changer l'organisation, ce n'était pas d'ailleurs notre travail premier, on ne réussit pas à aider les gens à changer l'organisation, au moins, en collaborant, on aura travaillé sur des problèmes plus réels, mieux définis. On a fait eu accès à des données réalistes. On a fait des études de clés intéressantes. Donc, il y a toujours un bénéfice de toute manière, même quand le changement ne se produit pas. Oui, même juste à former les étudiants sur des choses concrètes, c'est... Excellent. Je vais demander, je suis étonné du silence de Mounir. Yann, Mounir, tu n'as pas de questions? Il n'a pas de questions, peut-être qu'il dort. Ton microphone est terminé. Oui, oui. Lionel, tu savais, l'un des articles que tu as mentionnés, c'est une étudiante de Yann Gael, c'est ça? Je ne sais plus. Là, il ne faut pas me demander trop, quand même. Je veux dire, bon. Vera, c'est pour le NLP. Donc, OK, si personne n'a de questions, moi, j'ai une petite question. En fait, oui, j'ai deux questions, mais je vais en poser une d'abord. Est-ce que je peux en poser une, moi? Ah, vas-y, enfin, vas-y, Mounir. Non. Merci. D'abord, c'était vraiment intéressant. Bon. C'est assez rare que je sois impressionné par une présentation, mais c'en est une. En fait, c'est une question vraiment d'ordre général. C'est relié à cette histoire de search-based software engineering. Oui. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, apparemment, toutes les techniques gravitent autour de cette notion d'optimisation avec une approche évolutionnaire. Donc, bon, on essaye d'être un peu plus intelligent que les autres en disant, on va faire de l'optimisation multi-objectif avec NGSA 2, etc. Mais ça demeure une approche évolutionnaire génétique. Or, dans les métas heuristiques, depuis, il y a eu pas mal d'évolutions. Par exemple, il y a plein de travaux qui ont montré que les essais particulaires, ça donne de meilleurs résultats que les algos génétiques. Mais surtout aujourd'hui, puisque tu avais mentionné les approches d'approche sage automatique, il y a plein de travaux aujourd'hui, par exemple, qui sont basées sur l'approche sage par renforcement qu'on essaye d'appliquer dans le domaine. Et eux, ils ont quand même pas mal d'avantages. Entre autres, ils essayent un petit peu d'éclaircir la boîte noire qui est propre à l'approche sage automatique aujourd'hui. Donc, c'est quoi ton avis au-dessus ? Alors, j'ai utilisé l'exemple des algos génétiques et c'est bien sûr bien entendu pas les seules techniques que j'ai utilisées. On n'utilise pas que les algos génétiques. Swarm optimization qui est un ancien en français, on a utilisé dans certains cas comme dans l'analyse de sécurité. Mais c'était juste un exemple. Et c'est vrai que c'est la catégorie la plus fréquemment utilisée quand les gens font du parétofond optimization. de chocs. Maintenant, pour le... Donc ça, c'était pour la partie apprentissage. Je ne cherchais pas à dire que c'est tout ce qu'on utilisait, pas du tout. C'était juste un exemple. Et effectivement, il faut essayer de suivre l'état de l'art parce que l'état de l'art, c'est rapidement dans ce domaine-là. Et pour ce qui est de l'apprentissage et de reinforcement learning, oui, je suis l'actualité. D'ailleurs, je l'utilisais sur des travaux avec un partenaire industriel pour automatiser le test de régression qu'on est tout à fait d'accord. Et pourquoi on l'utilisait dans ce cadre-là ? Parce que justement, on est dans un cadre où... le cadre de l'intégration continue, de le développement continu, où on a constamment un flot de nouvelles données qui arrive. Et donc, l'agent doit, de manière automatique, doit s'adapter au changement dans le contexte. changement dans les suites de tests, changement dans le système. Et donc, on a trouvé que le reinforcement learning, c'était un bon match. Mais après, la question, c'était de savoir comment l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes, beaucoup d'approches. On peut imaginer beaucoup de... utiliser beaucoup d'informations. la question, c'était de savoir comment l'utiliser pour résoudre ce problème-là. Et ce n'était pas évident. Alors, et on a un article qui est sous revue et qui est sur un archive exactement sur ce sujet-là. Avec votre question, est-ce que je peux en poser une autre? Vas-y, allez. Make it short. Make it a question. Make it a question. OK. Bon, aujourd'hui, il y a plein de monde en IA qui dit que l'IA, ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question d'attention. C'est ce que je voulais dire. Et en fait, les tout derniers modèles de Google pour faire de la traduction, ils sont basés sur des phénomènes d'attention, pas d'apprentissage mémoriel. Donc, je ne sais pas, tu as probablement entendu parler des transformers. Oui, mais je ne connais pas. Ah, OK. Parce qu'il faut que je... Il faut aussi qu'il y ait un match évident entre le problème et la technologie. C'est bon. Mais je dois peut-être regarder. Vous voyez. Bon, alors, ma question tombe à ce moment-là. C'est tout ce que j'avais dit. J'avais... Si on avait plus de temps, je vous raconterai une blague qui s'est passée à un... Oups, là, j'ai oublié lequel. Je pense que c'était 80... Moi, ma question... Bon, j'ai une petite boutade et j'ai une grosse boutade. La petite boutade. Way back, on avait utilisé Exposed Xerox Part of Speech Tagger pour analyser la documentation de logiciel. Et ce qui était marrant, c'est que... Bon, ça ne marchait pas super bien. Donc, ça, c'est pour attribuer une catégorie syntaxique aux mots qu'on trouve dans la documentation de logiciel. et en fait, l'une des explications, c'est que Exposed était entraîné sur un corpus manuellement tagué qui était Moby Dick. Donc, c'est entraîné... C'est parce que il faut quand même que les gens prennent la peine de taguer manuellement des textes et là, le texte, c'était Moby Dick et donc, quand ils lisaient la documentation d'une librairie C++, ça ne marchait pas super bien. Donc, ça, c'est... La grosse boutade, Yann, Gaël, Rezlène et moi, on est en train d'écrire une boutade sur l'utilisation de méthodes empiriques en génie logiciel. Bon, ça me dérange ta présentation parce que ça contredit un peu ce qu'on veut dire, alors j'aimerais bien pouvoir écrire cet article Un-Encombered with Facts. Rien ne te décourage Raphaël d'habitude. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait et pourquoi ça te décourage. Ça a l'air de marcher ton truc, mais il y a un problème que moi je pense que la recherche en génie logiciel a abandonné depuis longtemps. Et c'est ce que je peux appeler le... Et c'est ce que drove AI research in the early days, AI research in software engineering. AI research in software engineering qui était inefficience, etc. C'était d'automatiser ou de contribuer à automatiser des étapes du forward engineering. You go from requirements to... Oui, oui. C'est ce qu'on fait aussi. Oui. Et ça, de mon point de vue, ça a été abandonné depuis le temps où on s'est dit nous avons une assez grande banque d'exemplaires that we no longer need to worry how people produce these programs or these designs. We can just learn from them. Et donc c'est... Je me dis, c'est un peu... It's a bit of a cop-out. C'est vrai que les premières techniques étaient un peu naïves. Les premières utilisations d'IA, c'était a rule-based qui étaient comment... Oui, mais par exemple, toute la recherche qui se fait sur la synthèse, c'est ça. Oui. Program synthesis. Et que c'était, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Et ça ne marche pas. Et ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Sauf sur des trucs triviaux. Et voilà. Bon, ben... Et puis ils continuent à essayer. Sauf que ça ne va pas être facile. Le problème, c'est que ça ne va pas être facile. Oui, oui. parce qu'il y a quand même un certain talent qui rentre en jeu dans la conception d'un système. Et automatiser ce talent, bon, c'est pas facile, quoi. Alors, si on avait beaucoup d'exemples, ça irait, mais on n'a pas beaucoup d'exemples. Ce n'est pas un domaine dans lequel tu peux collecter des milliers d'exemples. Donc, mais les gens continuent à essayer de travailler dessus. C'est difficile. et puis, bon, ça ne va pas nulle part. Même si, bien sûr, le groupe, c'est une communauté proclame le contraire. Excellent. Donc, si tu as... On a le temps pour encore une question. La dernière. Alors, Mounir, tu veux y aller ? Eusdène ? Non, je te laisse l'honneur. C'est fini ? C'est fini ? Mes deux boutades, je voulais prononcer les deux. Mais la première boutade, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un travail dont je n'ai pas parlé, là, je n'ai pas eu le temps. Justement, on essaie automatiquement d'identifier sur Wikipédia le corpus qui correspond au domaine du système. et on reprend un corpus aléatoire, on détermine automatiquement les pages de Wikipédia qui sont pertinentes et on utilise ça comme corpus. Et ça marche bien. Oui. Non, c'est autre chose. Mais je t'appuie à la fête sur Tabouda, beaucoup de travaux sur tout ce qui est mining repositories. Oui, mais bon. C'est comme un peu lourd. Oui, ça publie, ça permet de publier, certes, mais à la fin. Je suis aussi très, comment dire, un peu frustré aussi par ça. Parce que, tu sais, pendant 13 ans, j'étais l'éditeur en chef de Empirical Software Engineering. Oui. Et donc, j'avais fait un journal de premier plan qui est au top, qui est définitivement parmi les 3 millions de journaux et qui est, bon, à partir de zéro. et puis, au fur et à mesure, les dernières années, j'ai vu que ce genre d'article prenait une place de plus en plus prépondérante dans les submissions. Ce n'est pas que ce journal l'avait, mais c'était mon expérience personnelle. Et le problème, c'est que beaucoup de ces articles étaient très bien écrits et puis très bien faits. Oui, tout à fait. Mais on ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'on s'intéresse à la question. Oui. Donc, c'était frustrant parce que les gens aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument de dire que évaluer la pertinence d'une question, c'est un exercice trop subjectif et que donc, on ne doit pas se prêter à ce genre d'exercice. Mais je ne suis pas d'accord. C'est aux auteurs, aux chercheurs de démontrer la pertinence de la question qu'ils abordent. et de placer ça en contexte, etc. Et donc, il y a beaucoup d'articles comme ça. Ils sont très bien faits, ils sont très bien écrits, mais après avoir lu l'abstract, on n'a pas envie de continuer. Oui. Et bon, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a beaucoup d'articles dans cette communauté qui sont intéressants. Mais il y a une grosse proportion qui est comme ça. Donc, c'est comme ça. Et puis aussi, ça crée aussi un certain biais dans les embauches. Par exemple, au Canada, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens de ce domaine qui sont embauchés comme professionnels. Parce que quand ils vont quelque part, il y a un comité d'embauche, ils n'y connaissent rien, ils comptent le nombre d'articles. Oui, c'est ça. C'est le nombre de TSE, de I3E. Voilà. Et comme on peut en compter, on peut en produire à l'appel, j'exagère, je suis un peu méchant. Donc, ça crée un biais même dans les embauches, j'ai remarqué au Canada. Oui, tout à fait. Et c'est un peu, bon, on ne peut pas avoir que des gens qui font du MSR dans toutes les univers de Canada. À un moment donné, non, non, on ne voit pas tous recruter des gens tous qui viennent du même laboratoire. sans dire d'un. il n'y en a plus d'un, il y en a un principal, il n'y en a plus d'un. Oui, OK. Donc, mais ça, c'est de la faute des universités aussi. La meilleure où ils embauchent, c'est de leur faute. Les universités n'investissent pas vraiment dans le processus d'embauche. Ils mettent un comité interne de gens qui connaissent plus ou moins ce qui se passe et puis qui se réunissent quelques fois. Ah, that's the only I like. Mais, en réalité, c'est vraiment sérieux comme l'embauche dans les universités, c'est le problème, c'est probablement la décision la plus importante que les universités prennent, c'est qu'ils embauchent. Il n'y a pas d'autres décisions plus importantes que ça. si j'étais eux, moi, je paierais des experts. Je dirais à un certain nombre d'experts, je vous paie pour venir deux semaines. Vous avez tous les dossiers sur la table et vous allez m'expliquer quel est le plus intéressant et pourquoi. Pas compter les articles et un machin, mais regarder le travail, l'analyser et puis être payé pour ça. Mais pour ça, il faut payer. Mais payer pour la décision la plus importante que prend l'institution, je pense que c'est un bon investissement. Oui, absolument. C'est un sujet un peu très sensible et puis c'est comme un engrenage dans lequel les universités sont prises. Oui. Ils veulent recruter tout en étant sûrs que ce sont des gens qui vont avoir des subventions. donc même le système de subvention est basé en gros sur un comptage plus que sur la pertinence. J'espère que comme les gens qui évaluent les Discovery Grants, ils ne font pas juste du comptage. J'espère quand même. Je ne sais pas jusqu'à quel degré, mais bon, ça influence quand même, je pense. C'est une influence, oui, mais au moins qu'ils soient capables de reconnaître d'autres manières de contribuer. Oui, tout à fait. On va voir, il y a le système, comment on l'appelle, l'entente d'oral. Oui, oui, oui. Oui, c'est une très bonne d'entente. Oui, exact. Ils ne font pas tomber dans l'extrême contraire aussi. C'est-à-dire de dire que les publications ne savent rien, que ça n'a pas d'importance, non, non plus. Mais ce n'est pas une échelle de mesure qui a beaucoup de sens. Oui, tout à fait. Et puis, il faut vraiment regarder le contenu de ce qu'ont fait les gens. Et pour ça, il n'y a que les experts qui peuvent le faire. Et ils ne vont pas donner une ou deux semaines de leur vie gratuitement. Et ils ne devraient pas, d'ailleurs. Donc, les universités devraient investir dans leur embauche comme ils vont garder les gens 20 ou 30 ans. Ils ont plutôt intérêt à le faire, à mon avis. Oui, absolument. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a fait des longs registres depuis tout à l'heure. Oui, oui. Non, s'il y a un bout que je veux faire écouter, c'est cette dernière discussion. Donc là, tu feras sauter la dernière discussion. Je n'ai rien à cacher tant qu'on ne me trouve pas des extraits. Oui, c'est ça. Don't take it out of context. OK, good. C'est ça la crainte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, est-ce que, évidemment, certains extraits, ça peut être mal interprété. On peut dire un deep fake. Voilà ce qu'a dit Manon. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, ça a été une super belle présentation. Merci. Oui, très intéressant. Une super belle discussion qui a suivi. Je ne parle pas de mes questions à moi. mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir quand tout ça sera terminé. Je vais venir assez souvent à Montréal, donc j'aimerais vous voir. Voilà, c'est ça. Alors, merci à tout le monde et bonne fin de journée. Ciao. Merci. Merci encore Lionel. À bientôt. Merci.